Bonjour à tous, j'espère que le monde va bien. On va continuer l'étude sur les 5 plaies de Jésus. On est rendu au chapitre 2. On va voir les figures et les symboles des 5 plaies dans la Bible. Donc, commençons avec un signe de croix. Sainteur, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 2. Les figures et les symboles des 5 plaies. Outre les prophecies explicites relatives aux plaies de Jésus, l'Écriture contient aussi des figures et des symboles, dont la signification la plus secrète nous est indiquée par les pères de l'Église. Comme il est facile de contempler les plaies de Jésus dans ce serviteur souffrant de Yahweh. Flagellé, couronné, l'épine et crucifié, ou cet agneau immolé dont parlent si souvent les prophètes. Ici, il est possible de voir la représentation symbolique de ces mêmes plaies de Jésus dans certains faits et événements de l'Ancien Testament, et qui sont symbolisés dans le chemin de croix aussi, ou même le chapelet. Point 1. Le fleuve ou quatre bras du Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au livre de la Genèse, il est écrit. Un fleuve sortait d'Éden pour arriver, pour arroser le jardin, et de là se divisait pour former quatre bras. Voir Genèse 2, verset 10. D'où s'écoulait une eau abondante, fécondant tout le pays. Dans l'Ecclesiastique, l'Esprit Saint applique cette figure au Christ, la divine sagesse dont la vie est répandue en abondance, comme le mentionne aussi le Nouveau Testament de l'eau vive que Jésus va donner aux autres. Comme les eaux du Fison, du Tigre, de l'Ephrate et du Jourdain. Les quatre fleuves de l'Éden. Voir Ecclesiastique 24, verset 25 à 27. J'ai peur de l'Église, on vit dans ce fleuve, aux quatre bras, une image de la sainte humanité de Jésus. D'où s'épanchent, par les plaies de ses mains et de ses pieds, les fleuves salutaires de son sang, qui nous guérit de tout, qui fécondent sans cesse l'Église et lui fait produire des fruits abondants de sainteté. Pour ceux, bien sûr, qui suivent la doctrine de l'Église de la bonne façon. Point 2. Le côté entre-ouvert d'Adam. La tradition chrétienne ne cesse de nous révéler que la femme sortie du côté d'Adam, endormie, est la figure de l'Église sortie du côté ouvert de Jésus. Jésus-Christ, le secondant, dit, Saint Jean, Christophe, ayant incliné la tête, s'est endormie dans la mort sur la croix, pour qu'une épouse lui fût donnée. Et pendant son sommeil, cette épouse qui est l'Église est sortie de son côté ouvert par la lance du soldat, au mille 84 sur ses 19 de jambes. Oui, c'est Saint Jean-Quin-Geston qui a pensé cela. Et pendant son sommeil, son épouse qui est l'Église est sortie de son côté ouvert par la lance, comme qu'il dit dans son homilie. Et que je mettrai les références dans la description. L'enthousiasme d'Adam, répétant deux fois, celle-ci, celle-ci, est la chère de ma chère. Voix, Genèse 2, verset 23, préfigure l'enthousiasme du Christ à la vue de son Église. Le Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Voix, Ephésiens 5, verset 25, et Jean 3, verset 16. Avec le sang et l'eau qui coulent de la plaie du côté de Jésus, sous la lance du soldat, la tradition a vu jaillir les sacrements et la grâce. Et c'est pourquoi l'Église honore d'un culte spécial, le cœur transporté de notre souverain, Jésus-Christ. Point 3 La fente du rocher Yahvé dit encore à Moïse, Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, Et quand passera ma gloire, Je te mettrai dans la forme du rocher, Et je t'abriterai de ma main durant mon passage, Puis j'écarterai ma main, Et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir, Sinon, sinon, c'est la mort. Voir Exode 33, verset 21 et 23, Car on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Saint Bernard disait, lui, Développant l'interprétation de saint Augustin, Écrit, Je me placerai dans la fente de la pierre, C'est-à-dire dans les plaies de mon Jésus, Afin de pouvoir, comme Moïse, Entrevoir les perfections divines, Car ce n'est que dans la vision biatifique Que je pourrai les contempler face à face, Et que je pourrai le faire par la grâce. Dans le cantique des cantiques, Écrit saint Jean de la Croix, Le bien-aimé invite l'âme À venir se blottir dans ses trous Et ses cavernes du rocher, Voir Cantique 2, verset 13 et 14, C'est-à-dire les mystères de Jésus, Qu'on doit s'appuyer, Surtout ceux de sa passion, Qui nous révèle les attributs divins Et provoque ses suprêmes délectations d'amour Du mariage spirituel, Comme il est décrit dans saint Jean de la Croix Ou saint Thérèse de Villa, Ou même dans le cantique, Au verset 37, chapitre 2, Aucune dévotion, en effet, Ne peut conduire aussi rapidement Et aussi sûrement À l'union mystique Que la dévotion au saint de plaie Si apte à susciter en nous D'incessants mouvements d'amour Un jour de l'année 1553 Raconte sainte Thérèse de Villa En traversant l'oratoire, Je me trouvais en présence d'un écho au mot Qu'on venait d'y déposer Et le représentait de si édifiant de façon Un Christ tout couvert de plaies Que dès le premier regard Je fus tout troublé Sentiment de ses souffrances pour nous Mon cœur se brisa Le remords en songeant À mon ingratitude Pour ces plaies Que j'ai causées à Jésus Que tous ont causées à Jésus Car il est mort pour tous Je me jetais à genoux devant lui en larmes Et le suppliais De me fortifier De me pardonner Une fois pour toutes Afin que jamais plus Je ne puisse l'offenser Je donnerai la description La vie Chapitre 9 Page 88 On sait que Sainte Thérèse a toujours considéré Ce jour comme Le véritable point de départ De sa course Vers les plus hauts sommets De l'union divine Point 4 Ce rocher était le Christ Tous buvaient à un rocher spirituel Qui les accompagnait Ce rocher c'était le Christ Selon 1 Corinthiens 10 Verset 3 et 4 Cette figure reçut son accomplissement Lorsque le Christ La véritable pierre angulaire Véritable pierre d'âme Du peuple de Dieu Fût frappée Au côté Du cou À côté d'un coup de lance Et qu'il a sorti du sein de l'eau L'un des soldats de sa lance Fui perçant le côté Et aussitôt Il a sorti du sein de l'eau Celui qui a vu En grand témoignage Et authentique témoignage Et celui-là sait qu'il divait Pour que vous aussi Vous croyez Que Jésus est le fils de Dieu Voir Jean 19 Verset 34 à 36 Les pères ont vu Non Sang Fondement Dans l'eau Le symbole du baptême Et de l'Esprit Et dans le sang Celui de l'Eucharistie Et dans ses deux sacrements Le signe de l'Église Nouveau peuple de Dieu Naissance De la plaie Du cœur de Jésus Point 5 Le serpent d'Aérin On parle dans l'ancien Ce serpent D'Aérin Façonné par Moïse Fixé par des clous À un bois Et dont la vue guérissait Tous ceux qui avaient été mordus Peurs des serpents bullants Voir nombre Verset 6 À 9 Était la figure du Christ Clouée sur la croix Jésus lui-même Nous l'a dit Dans son entretien avec Nicodème Comme Moïse Éleva le serpent au désert Ainsi faut-il que soit élevé Le fils de l'homme Afin que tout homme qui croit Aie par lui La vie éternelle Car Dieu le Père A tellement aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Pour que tout homme Et quiconque qui croit en lui Ne périsse pas Mais ait la vie éternelle Voir Jean 3 Verset 14 Verset 17 Mais tandis que le serpent N'était N'était pour les Israélites Qu'un signe de salut Voir Sagesse 16 Verset 6 Jésus crucifié Est la cause du salut De l'âme d'abord Et du corps Aussi dans la résurrection Lorsqu'il reviendra Point 6 La flèche choisie Il fit de moi Comme sa flèche choisie Et il me mit En réserve Dans son carcouin Dit Isaïe 49 Verset 7 Toutes les créatures Sont dans les mains de Dieu Autant de flèches capables D'ouvrir tous les cœurs À l'amour de leur créateur Car toutes sont Une manifestation de son amour Et de sa tendresse Pour nous Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes Les champs, les mers, les fleurs, les fleurs Puis les animaux Les hommes, les femmes, etc Tout a été fait pour nous aussi Quelle est cependant cette flèche choisie Irrésistible, irrélargée Comme la ressource suprême de Dieu Dans sa lutte pour conquérir nos cœurs à tous C'est Jésus couvert de plaies Après la prophétie Nous montrant Dieu Jouant Et si on peut Parler ainsi Son va tout David annonce la victoire de Dieu Grâce à cette flèche Vous lançerez vos flèches Aiguës Combien de cœurs Elles frapperont Combien de cœurs Vous verrez À vos pieds Voir psaume 45 Verset 6 Ou 46 Verset 6 Tout ce psaume En effet Est messianique Il décrit les noces du Christ Avec l'église et avec chaque âme Noces qui suivent naturellement La conquête des cœurs C'est le psaume 45 qui parle plus Du Christ La légion innombrable de saints Qui ont contemplé Jésus couvert de plaies Depuis saint Jean Jusqu'à saint Gemma Galgani Et saint Thérèse De la sainte face Proclament cette victoire de l'amour Et l'excellence de cette flèche Pour transpercer tous les cœurs Très aimant Jésus Gravez dans mon cœur Toutes vos plaies Pour que j'ilise toujours Votre douleur et votre amour Et qu'ainsi je vous aime Vous seul Toujours Qui m'avez témoigné Tant d'amour au mon Dieu De saint Augustin Soliloque Je sais par l'expérience des hommes Qu'entre tous les exercices Il faut considérer comme le plus important Et le plus salutaire Les considérations Ou les lectures sur la passion de Jésus Dit Louis de Blois Dans son Dans la description Sac 1.3 Verset 21 Aux passions admirables Il est dit Louis de Blois Aux passions admirables S'écrit Saint Bonaventure Toi qui divinis Celui qui te visite Tu nous transformes Notre nature Votre cœur futile de pierre Les plaies de Jésus L'amolliront Comme la cire Qui font au feu Et elles l'embrasseront Futile des glaces Avant de passer La constelation Des plaies de Jésus Dans la réalité Historique Écoutons Cette exhortation Du docteur Syraphique De Saint Bonaventure Approchez-vous Dit-il De Jésus Couvert de blessures Et de sang Et couronnez D'épines De Jésus Attaché Au gibet De la croix Et avec Le bienheureux Apôtre Thomas Regardez Non seulement En ses mains Les traces Des clous Non seulement Portez Votre main Dans son côté Mais par la porte Même De ce côté Pénétrez Entièrement Jusqu'à son cœur Et là Transformé Par l'ardeur Violente De votre Dilection Pour le sauveur Crucifié Attaché Au clou Du divin amour Transpercé De la lance Et de la sanctité Jusque dans les profondeurs De votre âme Blessé Des coups D'une compassion Intime Ne cherchez N'ambitionnez Ne veillez D'autres Consolations Que celle De pouvoir Mourir Sur la croix Avec lui Et de faire Sa volonté Itinéraire Numéro 3 Ce serait tout Pour cette vidéo La prochaine fois On verra Le chapitre 3 On va parler Les pleins De Jésus Dans leur réalité Historique Donc je vous laisse Là-dessus Je vous dis Au revoir Et union Priez Excusez-moi Moi je me tiendrai Devant Toi Là sur le rocher En Horeb Tu frapperas le rocher L'eau enjaillera Et le peuple Qu'aura de quoi boire Ainsi fit Moïse Au vu des anciens ailes Voir exode 17 Verset 5 et 6 Et nombre 20 Verset 24 Une source si abondante Enjaillit Qu'elle suffit A désaltérer Le troupeau Et tout le peuple Pendant les 4 ans Pendant les 40 ans De ses jours Au désert Et comme j'ai dit tantôt Saraché Était la figure Du Christ Comme qu'il dit Dans 1 Corinthiens 10 Verset 3 et 4 Donc C'était La petite partie Que j'avais oubliée Dans le point 4 Donc Là je peux finir La vidéo Je vous laisse là-dessus Et la prochaine fois On va parler de Répéte-toi Les plaies de Jésus Dans leur réalité historique Donc Je vous dis Au revoir Et une autre prière Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo